Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes dans laquelle je vais présenter la diffraction. Pour mettre en évidence ce phénomène d'interférence, je vais utiliser ce qu'on appelle une cuve à ondes. Une cuve à ondes est représentée de la manière suivante. On a un écran dépoli et on a une plaque de verre sur laquelle on dépose de l'eau. Avec des vibreurs qui vont envoyer de l'air, on va générer des perturbations à la surface de l'eau. On a une lampe ici qui va envoyer de la lumière pour éclairer le dispositif. Les systèmes qui envoient de l'air sont reliés à des vibreurs qui sont à une fréquence donnée. Je vais observer à la surface de ma cuve à ondes des ondes. On voit ici qu'on a des ondes qui apparaissent mais le phénomène n'est pas très visible. Pour pouvoir bien observer ces ondes, la lumière qui est là joue un rôle très important. On va avoir des ondes qui vont se propager à la surface de l'eau. Le fait qu'on éclaire avec une lumière ici quasiment perpendiculaire fait qu'on va avoir un phénomène de réfraction avec l'eau. Mes rayons vont être déviés. Ils vont être déviés de la manière suivante. On va avoir des endroits où quand on a une bosse qui vont correspondre à des rayons qui sont plus concentrés. Et de l'autre côté, on va avoir des endroits où les rayons au contraire vont diverger et donc qui vont paraître beaucoup plus sombres. Les endroits concentrés vont être des zones où la lumière va être plus intense. Et les endroits où ils divergent vont être des endroits avec des lumières beaucoup plus faibles. On va donc obtenir sur notre écran une alternance de bandes colorées, de bandes lumineuses et de bandes sombres qui vont être en lien avec l'onde qui se propage sur l'eau. Pour pouvoir obtenir ces images, on va placer un miroir à 45 degrés. La propagation se fait ici, la lumière arrive ici et renvoie sur un écran qui se trouve là, qui est un écran dépoli qui permet de regarder de l'autre côté la propagation des ondes. On aura donc ici, soit des ondes planes qui vont se propager de la droite vers la gauche, ou alors on peut utiliser un vibreur, une source ponctuelle qui va donc émettre des ondes circulaires qui vont se propager à la surface de l'eau. Pour mettre en évidence la diffraction, je vais considérer des ondes planes qui se propagent et je vais placer devant ces ondes un obstacle avec une ouverture dont je peux faire varier la largeur. Je commence avec une ouverture relativement large, je vois juste que les ondes continuent et sont toujours à peu près planes et se propagent de l'autre côté. Si je diminue progressivement la largeur de l'ouverture, je vois que des ondes commencent à apparaître sur le côté et pour une ouverture de plus en plus petite, les ondes qui sortent par l'ouverture ne sont plus planes mais sont circulaires et se propagent avec un angle θ qui est de plus en plus grand. Si on revient sur les différentes situations, initialement j'avais mes ondes avec mon ouverture, on observe des ondes qui sont globalement planes qui se propagent ici. J'ai donc la longueur d'onde lambda entre deux traits noirs ici et je constate donc mon ouverture A ici que j'ai quasiment quelque chose qui se propage et qui est uniquement des ondes planes avec le même lambda. Je vois que les deux traits sont de même longueur et donc la longueur d'onde n'est pas modifiée. Si maintenant je diminue mon ouverture, j'ai toujours lambda ici, par contre je vois que je commence à avoir des ondes qui commencent à partir un petit peu sur les côtés également. Mais ça reste globalement encore des ondes planes. Si maintenant je diminue encore, là j'arrive à une longueur, à une ouverture qui commence à être relativement proche de ma longueur d'onde, je vois que cette fois le cône d'émission augmente et que mes ondes cette fois ne sont plus planes mais commencent à prendre une allure circulaire. On a θ ici, donc de chaque côté l'angle qui est fait par rapport à l'horizontale. Et j'ai toujours donc ma longueur d'onde qui ne change pas. Et donc si je prends une ouverture, cette fois très petite, qui est de l'ordre de la longueur d'onde, cette fois j'ai un cône qui est relativement important. Donc θ augmente et j'ai toujours la longueur d'onde qui n'est pas modifiée. Donc en diminuant l'ouverture A, j'ai donc la longueur d'onde qui reste toujours la même à la sortie. Et quand A diminue, on a θ, l'angle correspondant au demi-cône ici qui augmente. C'est ce qui compte ici du phénomène de diffraction. Donc la diffraction est le comportement d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle. Ça peut être soit un objet, soit une ouverture. J'ai présenté le cas d'une ouverture, mais ça marche aussi avec des objets. La direction de l'onde est modifiée si l'obstacle aurait A une taille de l'ordre de la longueur d'onde. Donc ici mon ouverture quand j'étais de l'ordre de la longueur d'onde, j'avais un cône assez important. Et donc A est la taille de l'obstacle qui s'exprime en mètres, et λ la longueur d'onde de l'onde considérée qui s'exprime également en mètres. Donc si on regarde maintenant cette notion d'angle de diffraction. Donc pour une onde de longueur d'onde λ, arrivant sur une ouverture de largeur A, on aura donc de la diffraction, et cette diffraction se fera dans un cône de demi-angle tel que θ est égal à λ sur A. Donc cette relation est très importante, parce que c'est elle qui en gros rend compte du phénomène de diffraction. Et donc θ est le demi-angle du cône de diffraction qui est exprimé en radian. λ, la longueur d'onde de l'onde considérée qui s'exprime en mètres, et A, la largeur de l'ouverture, qui s'exprime en mètres. On peut voir donc une application de cet angle de diffraction, en considérant deux personnes qui se trouvent dans deux pièces différentes. Donc on considère ici deux pièces, avec une ouverture entre les deux, c'est une porte ou une fenêtre. Et donc on a Bob qui est d'un côté, et Alice qui est de l'autre. Si on prend donc nos deux personnages, nos deux personnages ne peuvent pas se voir. Le champ de vision à travers la porte est le suivant pour Bob, et pour Alice, il est de l'autre côté. Et on voit donc que les faisceaux lumineux ne permettent pas d'observer l'autre personnage. Donc pour communiquer, ils vont être obligés de se parler. Comment est-ce possible de se parler alors que les ondes qui sont émises par Bob vont arriver sur l'ouverture de cette manière suivante ? Si on considère qu'il n'y a pas de diffraction, il y aura uniquement des ondes qui vont partir dans cette direction. On va négliger les réflexions sur les parois. Et donc, en gros, Alice n'entend pas ce que lui dit Bob. Par contre, si on considère la diffraction, on va voir que ça va être possible d'entendre le son. Donc pour faire ça, je vais considérer que la voix a une célérité de 340 mètres par seconde. C'est un son, donc il n'y a pas de problème. Et je vais me fixer à une fréquence donnée qui est de 500 Hz, qui est une voix relativement aiguë, mais ça fera l'affaire. Et donc à partir de ça, je sais que c est égal à lambda sur t, ou égal lambda f. Et donc je vais pouvoir en déduire la longueur d'onde avec la relation lambda est égale à c sur f. La longueur d'onde ici, donc de mon onde sonore qui se propage, est donc lambda égale 340 sur 500, ce qui me fait 0,68 mètres, c'est-à-dire 68 centimètres. En général, les portes, donc le phénomène de diffraction va être lié à la présence de la porte, qui est une ouverture, et une porte a en général une taille d'à peu près 80 centimètres de largeur. Si je détermine l'angle de diffraction généré par ma porte avec mon onde sonore, j'ai teta qui est égal à lambda sur a, ce qui me donne ici 0,68 sur 0,80, qui me donne 0,85 radians. En général, on raisonne plutôt en degrés pour comprendre ce qui se passe, donc je vais passer de radians à degrés. Pour passer de radians à degrés, il faut considérer qu'un cercle qui fait 2 pi radians correspond à 360 degrés, ou alors qu'un demi-cercle qui fait pi radians correspond à 180 degrés. Il faut donc que je fasse comme opération, que je multiplie par 180 et que je divise par pi, ce qui me donne ici un angle de diffraction qui est de 48,7 degrés. Donc si je reviens sur ma situation précédente, si je place maintenant au niveau de mon ouverture un angle de diffraction, un cône de diffraction qui est de 48,7 degrés ici, je vois que les ondes qui vont être transmises vont bien jusqu'à Alice, donc ce que dit Bob sera bien audible pour Alice, qui se trouve de l'autre côté de la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada